Pensez à une fanfiction, c'est Axel qui l'a écrit, elle avait 13 ans, on va pas être médisant avec elle Volt, c'est pour toi que je fais ça De noir et blanc, de toi à moi Ah, point de vue de Volt Ah, on est en finale, on est en finale, on est en finale Le 7 juillet au soir de la première journée de la Japan Expo, la France se qualifie pour la finale Contre le Portugal, et ça c'est bien mon gars, peu importe le vainqueur, il sera de mon équipe Le Portugal ou la France, parce que je le rappelle, Volt est portugais et français Je suis tiré de mes pensées lors du but de Griezmann Les gars se mettent à chanter au plateau RLD Merci Grigri, merci Grigri, merci Je lève les yeux de mon portable, juste à temps pour m'apercevoir que David filme Je me mêle aux autres, et je crie, chante, danse avec eux Nous sommes assez nombreux dans la pièce Il y a Pyrux, David, Sycomore, Rayquaza Master Moi, Jean Passe Et Siza Je croise son regard pendant une fraction de seconde et me détourne aussitôt J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive Notre amitié est solide Nous sommes proches, mais rien de plus Je l'espère Car c'est vrai J'ai peur Pas peur d'aimer, non Ça, jamais Mais peur de briser quelque chose entre nous Peur du regard des gens Des jugements Il arrive souvent que les gens se moquent de ma passion sur Pokémon Alors que je n'ose imaginer les réactions des gens par rapport à Mais qu'est-ce que je raconte ? Il n'est pas même question de penser à ce genre de choses Ça fait plusieurs fois que je me suis prend à observer Siza À le détailler À écouter sa voix Et boire ses paroles Il faut que je fasse quelque chose Ça ne peut plus durer Pour essayer de sortir de son état actuel Mathieu Se mit à remonter le fil d'actualité De ses différents réseaux Et finit par retomber sur cette photo La photo Et il disait que même si c'était possible Il n'aurait pas la force de supprimer ce tweet Il passe alors rapidement à autre chose De peur que quelqu'un ne remarque quelque chose À peine quelques instants plus tard Siza Inconscient des pensées de son collègue et ami Vient s'asseoir près de lui Sans que ce dernier ne remarque quoi que ce soit Toujours perdu dans ses pensées On a gagné gros Euh Ah oui oui On a gagné Ça va ? T'as pas l'air bien Ça va très bien J'ai l'air mal ? Phrase à laquelle le youtuber Associe un sourire plus ou moins convaincant Et s'envénérer Adati Petite référence à Nalbuck Okan Et sans être un loup-garou Siza sent le mensonge de loin Brum Gros T'as une tête de ma reste Une tête de ma reste Allez Explique tout Non Je veux pas pourrir ta soirée avec mes problèmes de coeur Je peux comprendre Si tu veux parler je connais les problèmes avec les filles Cette dernière remarque Arracha un rictus involontaire A l'originelle A.K.E.Volt Qui répondit C'est un peu plus compliqué que ça Mais C'est pas le moment Le regard interrogateur du youtuber de type insecte Se fixa intensément sur Mathieu Et ce dernier savait que son ami reviendrait à la charge 42 puissance Tout le reste de la soirée fut un véritable ballet L'un faisait tout son possible pour éviter l'autre Voir même oublier Et ce même autre Tout en oeuvre pour se rapprocher Obtenir les réponses à ces questions Dès que leur regard se croisait Mathieu tentait de détourner le sien le plus rapidement possible Mais quelque chose de Dans les prunelles de son collègue le fascinait Le captivait Presque une forme d'hypnose Il en découlait que Cisa regardait trop longtemps Et trop souvent le portugais au goût de ce dernier Il allait falloir construire un mur Entre eux Ah VOLT Point de vue de Cisa Lendemain de soirée et nouvelle journée à la Japan Expo VOLT fait comme si de rien ne s'était passé Mais je sens qu'il y a un problème Je le sais Ne me demandez pas comment Je n'en sais rien à moi-même Nous prenons une photo directement tweetée Et c'est parti pour le show Toute la journée des photos avec les fans Parfois juste moi Parfois nous deux Il me semble avoir vu tressaillir Quand j'ai effleuré après un selfie Ses gestes et ses attitudes me semblent différentes Je le sens perturbé Et ça me perturbe aussi La journée passe en un éclair A part pour les photos Je sens que VOLT m'évite Reste à savoir pourquoi A la fin de la journée Nous n'avions rien prévu de particulier Je décide cependant de suivre mon ami Qui cache un trop grand nombre de secrets à mon goût Quelques rues plus tard Quand je suis sûr qu'aucun des autres ne peut plus nous voir Je l'attrape Et marche à ses côtés Alors T'es décidé à me raconter ce qu'il se passe VOLT Mathieu Je lui saisis le bras Aucun doute Il a bel et bien tressaill Explique moi ce qu'il se passe Point de vue de VOLT Je panique Mon cœur rate un battement et repart à 3000 à l'heure Je J'ai des papillons dans le ventre Et du mal à respirer Ce que je réalise uniquement lorsque Sisa me dit Euh Ça va Math T'es tout rouge On dirait un magicarpe Ok Calme Respire Inspire Expire Encore Voilà Bordel un magicarpe Je crois que j'ai le même cuit que la bestiole en question sur ce coup là Je tente de dégager discrètement mon bras Mais c'est peine perdue Malgré les apparences Il a de la poigne Bien sûr Ah c'est moi qui parle Je m'inquiète pour toi Je veux bien comprendre que tu n'as pas super envie de me parler tes histoires de cœur Mais de la méfait Me fuir presque Je reprends un peu à peu mes esprits Mon cerveau se rallume lentement Je sais que ça va le pareil bizarre dit comme ça Mais Il vaut mieux que je te dise rien Pourquoi ? Ça concerne une de mes ex ? T'as le champ libre C'est plus compliqué Mathieu Explique-moi J'ai pas le temps Désolé Je sens avec soulagement et regret à la fois L'entrainte de son bras me serrer Jusqu'à disparaître totalement Sisa me lance un dernier regard Que je ne peux supporter plus de quelques secondes Puis il part dans la direction opposée à la mienne Point de vue omniscient Volt se réveilla au matin Encore fatigué des lames de la veille Réflexe normal Il vérifia les notifications du portable En se préparant pour le second jour de la Japan Expo Une certaine geekette 3 Donc c'est Axel Les avait mentionné plusieurs fois lui et Sisa Sur des statues à propos d'une fanfiction Lui qui avait déjà du mal à réguler ses émotions et sentiments ces derniers jours Voilà qu'une geekette anonyme les exprime pour lui Dans tous les cas Il allait faire voir qu'il trouve une solution Et un moyen d'arrêter de bégayer au moindre contact Avec Sisa Après avoir vainement tenté de convaincre Volt Et de m'expliquer ce qui n'allait pas Je suis rentré chez moi Et puis c'est décidé Je vais mener l'enquête Je commence alors à rassembler les indices Et comme tout beau apprenti policier J'ai besoin de photos J'ouvre la galerie de mon téléphone Et je réalise Qu'il apparaît sur la quasi-totalité des photos que je possède Ça me fait bizarre parce que juste ici Je ne les avais jamais remarqué Je passe quelques minutes à chercher la meilleure photo Oui Définitivement c'est celle-là Aïe 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 Ça c'est une photo de beau gosse ça Je vais me coucher Je vais faire un petit tour sur Hearthstone Ne jamais perdre de vue l'essentiel Mais cette petite voix Que l'on a tous me dit Pourquoi tu n'as pas Mathieu sous les yeux alors ? Oui Volt est sans aucun doute mon meilleur ami Et ma vie sans lui serait Presque impossible En fait Ennuyante Plutôt vide et solitaire Je me réveille Me lève Me prépare Je check mes notifications Attends quoi ? Une fanfic ? Oh là de quoi s'occuper Direction la GIE Et les réponses de Volt Chapitre 7 Mes amis Chapitre 7 Point de vue de Volt Point de vue de Volt Une fanfiction ? Une fanfic ? Sur moi ? Et Sisa ? Redémarre cerveau Redémarre Bon eux Même plus le temps de me préparer psychologiquement Il est déjà là Inspire Expire Réagit Bon Le point positif C'est que je suis encore vivant Le point négatif C'est que j'ignore Quelle sera la réaction de Sisa ? J'ignore si mon coeur Supportera les vannes Et les râleries Je ne sais pas si le masque d'acteur Que j'ai apposé sur mon visage Tiendra la journée Masque et a d'ailleurs la fâcheuse habitude De se disloquer Dès que je croise ses yeux Oh si quelqu'un pouvait dire A mon coeur de se calmer Et l'informer Qu'on ne court pas un triathlon Ce serait bien Très bien même Je sens que cette journée va être Va être Je ne fais même pas de quoi la qualifier Une nouvelle journée à la GIE Je trouve ça stupéfiant Encore et encore la même chose Des fans des selfies Des cosplays Des événements Des ateliers Et pourtant au fil des années Et des conventions Il n'y a jamais eu deux journées identiques Par contre A l'identique d'hier J'ai l'impression que Volt continue De m'éviter La conversation d'hier soir A au moins fait Que c'est moins flagrant Mais je ne m'inquiète pas moins pour lui Je vois bien qu'il ne fait que porter Un masque de cup canaille Par dessus un visage de Non j'ai mieux Il est comme un osselet Ayant peint et décoré le crâne de sa mère Pour que tout le monde le croit en vie A force des débats philosophiques En mon subconscient Les journées passent Plus vite encore que les précédentes Et tout le monde finit par partir Je sais qu'il est inutile D'essayer de lui parler en face à nouveau Alors je rentre chez moi et je réfléchis Je mène mon enquête Les morceaux du puzzle s'assemblent Les uns après les autres Et je sais Je sais Mais je ne sais pas si ma déduction est fondée Ou le fruit de la petite voix Qui me fait taire depuis longtemps Dernier chapitre Mon coeur et mes neurones tournent à 3000 à l'heure Je suis devant chez lui Un peu en avance Comme le jour précédent Il sort un peu en retard Comme d'habitude Mais encore en avance Et je n'ai Et je n'ai de nouveau pas le temps De m'entraîner à sourire Alors je sors Un fiche de lui Qui me paraît le mieux Sans oublier les lunettes Sur lesquelles mon regard Se perd bien trop En pavillement Il se perd toujours évidemment Mais au moins Ça se voit pas Ça se voit pas Et nous marchons En direction de la Japan Expo En parlant de tout et de rien Surtout De rien Je me sens bien C'est de toute manière automatique Quand je suis avec Sisa Arrête Et puis cette terre vient à la tête Cette chanson si porteuse Dans deux sens Qu'est-ce que tu chantonnes ? Merde Volt C'est trop dur de se taire Ça C'est un air que j'ai dans la tête D'ailleurs Je ne me souviens même plus des paroles Menteur Je vous ai à peine relevé la tête Et lors des quelques fractions de secondes Mon regard se croise Je comprends qu'il sait Que je les sais Les paroles Mais il ne dit rien Parce que je lui fais honte Parce que je le dégoûte Parce qu'il ne sait pas quoi faire Inconsciemment je le suis pardon Et soudain Parce que je ne sais pas quel miracle Tout le monde disparaît Plus que lui devant Et moi qui suis Je m'arrête Sors mon téléphone Et lance la musique La musique La seule que je connais Sans l'avoir apprise Ni comprise Il s'arrête à son tour Se retourne Pour la première fois Nos yeux se croisent Sans se fuir Tout est comme un rêve Une réalité parallèle Nous nous rapprochons L'un de l'autre Plus petit Il se met sur la pointe des pieds Pour être à ma hauteur Et ces mots me reviennent A l'esprit Il y a quelque chose Que l'on apprend Des choses que l'on comprend Et des choses que l'on sait Et en cet instant Ni lui ni moi N'apprenons rien Et ne comprenons rien Nous savons Il n'a rien à apprendre Dans la vie Il suffit d'écouter La petite voix pour savoir Bravo Pour cette petite fanfiction Vraiment On peut le dire Tu me kiffes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz